Jean Sempeur avait l'ambition de reconstituer l'ancienne Lotharingie. Il fit donc assassiner Louis d'Orléans et rentra dans Paris en armes. Mais lui aussi fut assassiné et la guerre civile plongea le pays dans le chaos. Le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, voulut alors donner le coup de grâce à la France. Il l'envahit. Bâti le dauphin Charles VII qui s'était échappé de Paris et signa avec les Bourguignons un traité dans lequel son fils Henri VI était déclaré unique héritier à la couronne de France. Tout était perdu. La France devenait anglaise. Mais Jeanne d'Arc, dans une ardeur patrigotique suivie par le peuple, libère Orléans des Anglais et persuade le dauphin Charles VII de se faire sacrer lui aussi roi de France à Reims. Charles VII reprend alors courage. Il signe une paix avec le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon. Il regagne militairement la Normandie et avec la capitulation de Bordeaux, il chasse définitivement les Anglais de la France mettant fin à la guerre de Cent Ans. Mais les conflits avec la Bourgogne perdurent. En France, à Charles VII succède Louis XI. Et en Bourgogne, à Philippe le Bon, succède Charles le Téméraire, ce qui relance les combats. Charles le Téméraire bat Louis XI, prend la principauté de Liège, s'allie au Luxembourg, achète une part de l'Alsace à l'Autriche et envahit la Lorraine. Mais il est tué par les Lorrains. Louis XI annexe alors la Bourgogne et la Provence, rétablissant l'ordre à partir de Tours. A l'Est de l'Europe, entre temps, le peuple des Turcs avait embrassé l'Islam. Devenus musulmans, ils avaient effacé l'Empire Byzantin et envahi la Bulgarie et la Roumanie. En Espagne, par contre, les musulmans sont définitivement chassés par les rois qui, unifiant leur royaume, avaient achevé la Reconquista. En France, sous le règne de Charles VIII, la situation est redevenue paisible. La Bretagne s'est jointe au royaume, les principautés sont obéissantes, les impôts sont diminués, la justice s'améliore, les commerces, les richesses et la population augmentent. Et sous l'influence des artistes italiens, la Renaissance française commence. Pour s'assurer la paix, Charles VIII signe des traités avec Henri VII d'Angleterre, avec l'empereur Maximilien Ier d'Autriche et avec Ferdinand II d'Aragon, qui avait commencé les grandes navigations de découverte avec Christophe Colomb. Mais quand Charles VIII envahit l'Italie en réclamant son héritage, le royaume de Naples, il est battu par les armées de Venise et de la Sainte Ligue du pape Jules II. Les Suisses, entre-temps, avaient envahi la Lombardie et l'Empire d'Autriche avait annexé la Lorraine. A la mort du pape Jules II, la Sainte Ligue s'affaiblit. François Ier, devenu roi de France, put alors battre les Suisses et se partager le nord de l'Italie avec Venise. Dans l'Empire d'Autriche, la réforme anime les esprits. Martin Luther met en question l'Église et proteste contre l'avidité des papes. Mais il est aussitôt mis au banc par le très catholique Charles V d'Absbourg. Charles V, héritier de l'Empire d'Autriche et d'Espagne, réprima durement l'indépendance des riches provinces du nord et assimila même des territoires français. François Ier répondit alors en envahissant le royaume de Naples, mais il fut fait prisonnier. Il se libéra et tenta une deuxième invasion de l'Italie sans y parvenir. Il repoussa alors une tentative d'invasion de la France par Charles Quint qui entre-temps s'était partagée la Hongrie avec les Turcs. En Pologne, le royaume s'étendait en héritant de la Lituanie et de la Bohème. En Angleterre, le roi Henri VIII se proclamait chef suprême de l'église anglicane, se détachant de l'église de Rome. En France, le roi Henri II gagne une part de la Lorraine, mais en Italie, il est battu par Charles Quint, l'empereur des territoires sur lesquels le soleil ne se couche jamais. Pourtant, Charles Quint abdique et son énorme empire est divisé en deux. Son frère, Ferdinand Ier, hérite de la couronne impériale d'Autriche. Son fils, Philippe II, hérite de l'Espagne, des Pays-Bas et de la Franche-Comté. Ferdinand Ier annexe aussitôt la Bohème. En France, la sévère réforme protestante de Jean Calvin avançait. À Paris, la nuit de la Saint-Barthélemy, la dure réaction des catholiques avait provoqué le massacre de 3000 protestants huguenots. C'était la guerre civile. En Espagne, Philippe II s'empare du Portugal et de ses colonies. Mais quand il envoie son invincible armada pour envahir l'Angleterre, il subit une désastreuse défaite. Les Pays-Bas en profitent alors pour se libérer de la domination espagnole. Il s'unifie en République des Provinces Unies, et commence leur expansion coloniale. En France, Henri III avait désigné un héritier protestant, son cousin Henri de Bourbon, qui prit le nom d'Henri IV. Et Paris, catholique depuis toujours, ne voulait pas de roi protestant. Alors Henri IV s'exclama « Paris vaut bien une messe ! » Abjura la confession protestante et, avec l'édit de Nantes, donna la liberté de culte à tous les citoyens. La France pacifiée, Henri IV, commença les grandes navigations françaises. L'Amérique, les Indes, Madagascar et le Moyen-Orient sont explorées. Son fils, Louis XIII, colonise la Guadeloupe et la Martinique. Et sur les conseils de son ministre, le cardinal de Richelieu, il poursuit les combats contre l'Angleterre, l'Espagne et l'Autriche. Mais, quand à Richelieu succède le cardinal Mazarin, malgré les oppositions du Parlement et des nobles, la monarchie absolue, avec Louis XIV, le roi soleil, est instaurée. La France devient alors la première puissance militaire et culturelle d'Europe. La politique économique de Colbert renforce les finances. Vauban fortifie les frontières. L'Alsace et la Franche-Comté sont annexées. Haïti est pris aux Anglais. Et des colonies se forment en Louisiane, où la Nouvelle-Orléans est fondée. Mais les frais des colonies et des guerres, ajoutés au faste de la cour et à la construction de Versailles, dépouillent les finances de l'État. Le peuple, affamé, proteste. Louis XIV le réprime alors sans pitié. Il ne convoque plus les États généraux, révoque la liberté de culte, et pour affirmer sa supériorité militaire, il déclare la guerre à l'Angleterre. Il se retrouve face à une coalition réunissant l'Angleterre, les provinces unies, l'Espagne, la Suède, la Savoie et l'Empire d'Autriche, qui avait enlevé la Hongrie aux Turcs. À cette époque, le Portugal avait repris son indépendance à l'Espagne. L'Angleterre, dotée d'une puissante marine qui dominait les mers, était devenue le Royaume-Uni, fusionnant l'Écosse sous Anne Stuart, avant qu'une révolution pacifique, la glorieuse révolution anglaise, ne renverse l'histoire. Le Parlement anglais institue alors une monarchie constitutionnelle mettant fin au pouvoir des souverains, les reléguant aux seules cérémonies officielles. En France, le pouvoir du roi Louis XV reste entier. La paix et la prospérité reviennent et la Lorraine est pacifiquement intégrée. Mais quand Louis XV achète la Corse à Gênes, il rencontre l'opposition du général Pascal Paoli. Paoli avait établi une constitution qui donnait le droit au peuple à disposer d'eux-mêmes. Néanmoins, il fut soumis par Louis XV qui assimila la Corse à la France. Et comme le Royaume-Uni avait gagné des territoires français aux Indes et en Amérique du Nord, le nouveau roi de France, Louis XVI, aida les insurgés américains dans leur guerre d'indépendance contre les Anglais. Dans l'Est de l'Europe, les puissances naissantes de Prusse et de Russie s'étaient partagées la Pologne avec l'Empire d'Autriche qui avait même intégré le Luxembourg et les Pays-Bas. En France, les idées de la Révolution anglaise avaient animé un mouvement intellectuel et scientifique, les Lumières. La Providence de Dieu était remise en question à la lumière de l'esprit critique et le rôle du roi et de l'État était contesté. Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau et d'autres hommes de culture demandaient des réformes. Louis XVI était un souverain modéré. Il permit l'opposition, restaura la tolérance envers les protestants et rendit les impôts plus égalitaires. Devant le refus des nobles et de l'Église de payer une taxe sur leur possession, il ira jusqu'à restaurer les États généraux. Mais le Tiers-État, composé par les représentants du peuple, n'acceptait plus ses anciens ordres privilégiés. Se retirant des États généraux, le peuple français exigeait une nouvelle constitution avec des réformes encore plus radicales que celles du roi. Les privilégiés s'opposèrent encore et le 14 juillet 1789 sonna leur fin. Le gouverneur de Paris est tué, le peuple prend la Bastille, le roi Louis XVI et sa famille sont arrêtés. C'est la Révolution française. Les droits de l'homme et du citoyen sont déclarés, provoquant la fuite précipitée de tous les privilégiés. Et même de Louis XVI. Mais il est capturé et guillotiné ainsi que la reine Marie-Antoinette. La monarchie est alors abolie et la première république française est déclarée. Cependant, malgré la déclaration des droits de l'homme, les Jacobins de Robespierre instaurent le régime de la terreur. 18 000 personnes opposées à la Révolution seront guillotinées. Indignés, l'empereur d'Autriche Léopold II et le roi de Prusse Guillaume II déclarent alors la guerre à la République française. De plus, à Paris, la situation s'aggrave. La brutalité de la terreur avait provoqué des vengeances. Robespierre lui-même avait été guillotiné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada